salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision a été aujourd'hui présentation de cette nouvelle fonction que je viens tout juste de découvrir ce matin une fonction d'accessibilité utilisable par tous et franchement vous n'allez vraiment pas être déçu et ceci ça va se passer sur le pixel 4 à ce pixel qui ne coûte que 340 euros un vrai petit modèle d'accessibilité un smartphone utilisable par tous alors je vous invite à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait à cliquer sur la petite cloche et surtout n'hésitez pas à devenir membre de la chaîne vision high tech c'est parti pour cette petite présentation android material you c'est sur vision high tech la chaîne de l'accessibilité c'est parti les amis vision high tech rejoignez cette chaîne alors je voulais déjà présenté ce pixel 4 à c'est vraiment un téléphone qui est tout le temps maintenant dans ma poche car je le trouve vraiment très accessible d'autant plus qu'avec cette nouvelle fonction je vois d'ici les possesseurs d'iphone qui vont être jaloux à us attention android 12 arrive donc qu'est ce qu'il y a de nouveau pour je puisse être autant enthousiasme tout simplement déjà vous voyez que j'ai mis mon pixel 4 à dans une belle housse qui nous permet en toute accessibilité d'atteindre le capteur d'empreintes et déverrouiller notre pixel 4 à ultra rapidement puisque à l'arrière on a un gros trou on aura juste à mettre le doigt à l'intérieur ce trou et on va déverrouiller notre pixel 4 à instantanément déjà ça c'est super cool c'est parti j'ouvre je mets mon doigt derrière le capteur et écoutez ce qui se passe c'est instantané alors de quoi je voulais vous parler les amis et bien c'est d'une chose qui a été développée par google ils se servent des nouveautés du google assistant c'est sous android 12 matérial you et c'est une merveille pour tout le monde cette version va permettre de d'exécuter un mot clé un geste clé et d'avoir la lecture automatique à partir d'applications telles que google actualité tel que tel que google chrome tel que google enfin vous allez pouvoir faire pas mal de choses ultra sympathiques avec la reconnaissance vocale ios attention android 12 arrive ios 15 d'ailleurs arrive aussi certainement dès la semaine prochaine donc restez vigilants il y aura aussi des vidéos à ce sujet allez alors qu'est ce qu'on peut faire avec cette nouveauté imaginez vous j'ouvre un article par exemple celui ci on va ouvrir cet article c'est parti je viens d'ouvrir cette page je viens d'entendre afficher la vue simplifiée ce qui est préférable pour toute personne qui a du mal à naviguer sur internet ceux ci ça se passe en bas je clique dessus et par magie j'ai ma vue simplifiée qui vient de s'afficher plutôt cool une vue simplifiée c'est un arrière-plan noir des écritures blanches une meilleure visualisation un meilleur rendu visuel et franchement on va pas s'en plaindre attention ça se passe maintenant je vais me servir de mon google assistant je vais lui dire le mot clé que vous connaissez tous et je vais lui demander de lire cette page la lecture automatique c'est maintenant possible google l'annonce comme une solution d'accessibilité auprès des personnes aveugles personnes malvoyantes auprès des personnes atteintes de dyslexie en fait auprès de toutes les personnes si vous désirez écouter vos articles plutôt que de poser les yeux dessus donc une accessibilité pour tous qui est la bienvenue franchement je kiffe c'est parti lis cette page compris publié par 01net.com bon plan installer cette enceinte connectée amazon avec écran dans votre chambre pour 80 euros hauteur 01net amazon propose l'écho show 8 à 79 99 euros au lieu de 129 99 euros vous recherchez un appareil connecté pour votre chambre qui face office d'enceinte mais comporte également un écran c'est le cas de l'écho show 8 amazon avec la sortie d'une nouvelle version la première génération voit son prix baisser de 79 99 euros au lieu de 129 avec un double tap deux doigts ça vous dit rien ça les amis un double tap deux doigts lecture pause décrocher son téléphone raccrocher son téléphone ça fait penser à voil sauveur sous ios et bien aujourd'hui avec toll back on peut décrocher raccrocher avec un double tap deux doigts on peut lancer la lecture stopper la lecture et ça même sur un article web ceci va même fonctionner écran téléphone complètement éteint je lance la lecture j'éteins mon téléphone mon écran est noir complètement éteint je ferme ma housse et mon article est toujours lu ça c'est vraiment extraordinaire c'est une avancée d'accessibilité que je trouve magnifique qui va donner l'accès au web à toutes les personnes ayant des problèmes de lecture personne atteint de dyslexie personne malvoyante les seniors qui ont du mal à naviguer sur sur leur smartphone et tablette avec cette fonction automatique on peut lire tout ce que l'on désire sur le web ici on était passé par google actualité on va se diriger dans chrome alors dans chrome j'ai fait une recherche sur le blé je vais maintenant faire un petit geste plutôt que de dicter dans le bas à gauche de mon pixel 4a le google va se lancer et je vais lui dire lis cette page compris publié par jardinage au horeca on estime que c'est par le blé qu'a commencé la culture dans l'histoire de l'humanité cette céréale connue et consommée par tous reste assez énigmatique quant à sa culture leur agriculture intensif les en résumé blé pretty comme beau assez plantes ornementales herbes et graminées plantes comestibles autres légumes annuels caduques ouvert ou divergent et lancé ou colonne petite pause alors lorsque vous lancez cette manière de lecture vous avez tout en bas un bouton au centre qui porte le nom de lecture on peut avancer l'article de 30 secondes si on le désire on vient d'entendre qu'on a un article qui peut durer 16 minutes en lecture on est encore ici sur google chrome donc sur le web on peut donc revenir dix secondes en arrière si on le désire ceux ci se passait côté gauche du bouton lecture écoutons ce qui se passe côté droit du bouton de lecture on part à droite on peut donc changer la vitesse de lecture on a un petit lecteur bien appréciable qui va nous permettre de gérer la lecture web de notre smartphone avez vous déjà utilisé cette fonction sur votre smartphone ou votre tablette l'utilisez vous actuellement cette fonction était très attendue en france elle vient tout juste d'arriver et je vous la présente en exclusivité sur vision high tech ceci on peut le faire à partir de google chrome à partir de google actualité et à partir bien sûr de google donc on part sur le bouton micro de google on s'est donc rendu sur l'application google et on va faire une recherche auprès de wikipédia définition du braille sur wikipédia voici un résumé proposé par plus petit que et plus grand que wikipédia plus petit que et plus grand que je vais lui demander tout simplement de lire ses résultats alors nous sommes rendus sur wikipédia et nous allons demander à notre google assistant de lire cette page lis cette page compris publié par wikipédia louis braille louis braille naît le à couvray et mort le à paris est un enseignant inventeur et musicien français il est l'inventeur éponyme d'un système d'écriture tactile à points saillants à l'usage des personnes aveugles ou fortement malvoyantes biographie enfance louis braille naît le dans la petite commune de couvray à une quarantaine de kilomètres à l'est de paris il est baptisé le à l'église saint pierre à couvray par l'abbé pillon le baptême a eu lieu rapidement en raison de la santé jugée très fragile de l'enfant le père de louis braille exerce le métier de bourrelier du village fabriquant des harnais des sacs et des courroies de cuir déjà tout petit louis braille manifeste un vif intérêt pour le maniement des outils dès qu'il sait marcher il se glisse en toute occasion dans l'atelier de son père pour y jouer à l'âge de trois ans alors qu'il fait des trous dans un morceau de cuir avec une haleine celle ci lui échappe et atteint son oeil droit il n'y a pas grand chose à faire excepté bander l'oeil atteint mais louis ne peut s'empêcher de gratter la blessure qui s'infecte l'infection s'étend à l'oeil gauche qui provoque la cécité éducation aveugle louis braille suit les cours de l'école de couvray de 1816 à 1818 comme son accident ne lui a pas fait passer l'envie de travailler le cuir il s'y adonne de tout son coeur ce qui probablement l'aide à développer son habileté manuelle ses parents qui savent tout de lire et écrire se rendent bien compte de l'importance d'une bonne instruction pour un enfant handicapé alors que louis à 10 ans son père lui obtient en écrivant plusieurs fois et avec l'aide du curé de la paroisse et l'intervention du maire le marquis d'orvilliers père de france une bourse pour son admission à l'institution royale des jeunes aveugles école fondée par valentin à huy à l'école les enfants apprennent à lire sur des lettres en relief mais ne peuvent pas écrire car l'impression est faite avec des lettres cousues sur du papier dès son entrée à l'institution braille apparaît comme un élève brillant il réussit dans toutes les disciplines enseignées et obtient toutes les récompenses qu'il s'agisse de tâches manuelles ou de travaux intellectuels braille n'a pas allez je vous laisserai finir cette lecture que pensez vous de cette nouvelle fonction de notre google assistant en français c'est vraiment exceptionnel j'ai vraiment aimé vous faire cette vidéo j'ai vraiment aimé vous faire découvrir cette toute nouvelle fonction qui est vraiment énorme pour ma part dites moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo continuez à m'encourager en likant partageant c'est super important les amis n'hésitez pas donc à partager tout autour de vous à commenter cette vidéo et je vous dis un énorme merci de m'avoir suivi d'avoir pris le temps sur vision high tech et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo accessible bien sûr portez vous bien bisous à tous et à bientôt pour une prochaine salut à tous